L'aéroport est une vitrine de la France. Les touristes étrangers, c'est un enjeu majeur pour notre économie. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 milliards de classes moyennes sur 7 milliards d'eux d'habitants. En 2030, il y aura 5 milliards de classes moyennes. Donc l'enjeu du tourisme, qui représente 8% du PIB français environ, est crucial. Alors, notre ambition, c'est de les accueillir dès la sortie de l'avion, jusqu'à la salle de livraison bagage, dans des conditions de fluidité optimale. Ensuite, plus aucun couloir ne devra être vide. Ce qui signifie que, dès à présent, nous avons organisé des expositions de photos, soit des villes d'art, avec l'association des villes d'art présidée par Martin Malvy, soit des expositions de Paris, faites par un photographe qui s'appelle Yann Hidel. Et mon ambition est que tous les couloirs soient habillés. La présence humaine dans les aéroports est capitale. J'ai notamment développé l'accueil au départ. Lorsqu'un passager entre dans l'aéroport, il faut qu'il puisse être accueilli, un peu comme dans un grand hôtel. C'est-à-dire, non pas être agressé par quelqu'un qui lui saute dessus et dont il n'aurait aucune envie, mais qu'en revanche, il sente une présence qui puisse l'aiguiller en tant que de besoin. Et nous avons notamment veillé à harmoniser toutes les couleurs d'uniforme de tous les collaborateurs d'aéroports de Paris, qu'ils soient de la société elle-même ou des sous-traitants. Et donc, ils ont tous une couleur orange qui rappelle que dès lors que vous êtes habillé en orange, y compris les personnes qui s'occupent des handicapés d'ailleurs, vous êtes une personne ressource pour aider ceux qui sont perdus. Nous avons une application qui s'appelle MyAirport et qui va progressivement permettre la traduction simultanée en 10 langues de toutes les inscriptions de notre aéroport. Vous aurez la faculté avec cette application d'aller mettre votre iPhone sur un code barre et immédiatement vous aurez l'indication qui est présentée sur la signalétique dans votre langue maternelle. J'ai l'occasion, par cette petite intervention, d'indiquer à tous les créateurs, à tous les musées, à tous les organisateurs d'exposition que notre aéroport est à leur disposition pour présenter ce que la France a de plus beau.